Hey, je vous fais une petite vidéo pour réexpliquer mon point sur cette photo-là. Là, il y en a beaucoup qui disent que celle-là à droite, c'est une photo qui est assez hors contexte vu qu'il avait dit ça à environ un an. Mais moi, je crois qu'il avait été payé pour le faire en passant. Puis celle-là aussi est hors contexte, je vais vous expliquer pourquoi. T'sais, il faut faire attention avec une couple de paroles aussi séduisantes que ça, mais il manque une bonne partie de son discours là-dedans. Fait que là, pour commencer, on voit qu'Éric Duhem, il est très modéré quand même dans les positions qu'il prend. Il n'est pas contre toutes les mesures sanitaires. Il ne veut pas que Legault soit dehors. Il n'a pas dénoncé les mondialistes. Il n'a pas dit que c'était une thérapie génétique. Fait qu'il ne représente pas la dissidence des Québécois à 100% selon moi. Fait que là… Est-ce que je peux faire l'avocat du diable? On représente, juste à nous ici, à peu près ce que vit la société. C'est-à-dire qu'on donne nos opinions. Fait que t'sais, déjà là, il dit, en partant son point, il dit qu'il fait l'avocat du diable, pis il dit qu'on représente ici à peu près qu'est-ce qui se passe dans la société. Ce qui est absolument faux. Ils sont cinq personnes pro-mesure subventionnées par les gouvernements, avec Éric Duhem qui est pro-choix très très modéré, qui ne dénonce pas tout ce que j'ai nommé tantôt. Fait que là, il commence comme ça. Fait qu'on peut interpréter beaucoup de choses dans son discours. Moi, je trouve que ce qui manque le plus au Québec, parce qu'on est… Attendez là, Guillaume le Médivierge qui s'en mêle. Je voudrais les oublier, parce que si on était capable de faire des chansons extraordinaires, de faire le Cirque du Soleil, de faire Hydro-Québec, on est capable de beaucoup de choses. Si on était capable d'avoir l'ouverture de l'esprit de se parler, de ramener le dialogue. Quand le patron parle, on l'écoute tout le monde en même temps. Tout le monde en parle. Droit de parole dans le temps avec la marche, c'est, parlons-nous. Le conspirationniste dont tu parles, ou la personne d'extrême-droite qui est dangereuse dans son propos, va s'éliminer de lui-même. Bon, là, il parle de conspirationniste ou la personne d'extrême-droite. Fait que, pour eux, il y a personne sur leur plateau. Ça, là, des personnes qui viennent nommer extrême-droite conspirationniste, ça n'a pas d'affaires sur le plateau de tout le monde en parle. On peut l'interpréter comme ça. Fait que, tu sais, il peut englober une grosse partie, même si... Pour nous autres, c'est une grosse partie. Mais pour Guillaume Lamette-Vierge, c'est une minorité québécois sur le conspirationniste qui font semblant que c'est une minorité, que c'est une projection. Il faut bien... Ben, on peut l'interpréter comme ça. Il faut bien comprendre ce principe-là. Mais si tu laisses parler plusieurs spécialistes, certains qui sont nuanciers, certains qui sont radicals d'un côté, radicals de l'autre, on va finir par arriver à un consensus, et là, le public va être capable... Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas démentir. ...faire un choix éclairé. Mais en ce moment, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si on ne suit pas... Ce que je regarde, parce que moi, je suis un curieux. Moi, je suis un curieux et j'aime entendre de tout. Encore là, il dit qu'il est curieux et qu'il aime entendre de tout. Mais il ne donne aucun exemple. Il ne donne pas sa position à lui. Donc, on ne sait pas c'est quoi sa perception réelle. Dans le fond, il veut se positionner comme étant un gars du côté du peuple. Mais on sait très bien que lui, il n'est aucunement touché... Il n'a pas la même empathie que peut avoir quelqu'un qu'il connaît beaucoup de personnes qui s'est suicidé dans toute sa famille. Il a eu beaucoup d'impact. Lui, je ne pense pas. Alors, entre moi, les boss, c'est nos gouvernements. Alors, les ministres... Hommes, femmes, les gens... Quand le patron parle, on l'écoute tout le monde en même temps. Ils commencent des affaires sans qu'ils finissent. OK. Ce n'est pas ça qui se passe. C'est quoi, présentement? C'est qu'il y a un seul narratif. C'est la pensée unique. OK? Quelqu'un qui dit quelque chose d'horrible, je l'écoute. Tu l'écoutes, mais tu fais... Donc, tu n'es pas ouvert d'esprit quand quelqu'un t'arrive avec une idée différente. Guillaume Lemaitre-Suvierge. Quelqu'un me dit que je suis en bas du pont sans parachute. Oui, je suis pareil comme toi. Mais tu sais, beaucoup d'hommes ne sont pas... Oui, oui, oui. Tu sais, là, il dit, je suis curieux, ça, mais il donne juste des exemples complètement ridicules. On ne sait pas vraiment où ce qui se passe. Tu sais, c'est drôle, on a un plateau de tournage avec des politiciens qui... Tu sais, on est supposé d'être scientifiquement... On fait confiance à la santé, let's go. Mais là, on a des espèces de débats politiques sur les mesures sanitaires. On s'entend qu'il n'y a aucun spécialiste là-dedans. Puis nous autres, on nous rabâche les oreilles en nous disant que si on n'est pas des infectiologues, des médecins, de farmer nos gueules. Mais là, on voit clairement ici un débat politique concernant les mesures qui ne sont pas d'accord. La liberté d'expression, tata. Puis là, on mélange tout. On fait un amalgame. Les conspirationnistes. On est à l'extrême droite. Bla bla bla. Fait que tu sais, c'est un peu comme le party de Noël de Patrick Huard. Elles autres, ils ont le droit de faire un petit party de Noël. Mais nous autres, on n'a pas le droit. Nous autres, on n'a pas le droit d'avoir de débats comme eux, en ce moment, ils ont à la TV. Puis on ne fera pas partie de leur débat. Jamais. Là, ça se transforme en espèce de dîner de cons. Ce qu'on n'a pas dans notre société, c'est le débat. C'est la discussion de toutes sortes de personnes. Parce que dès qu'on dit, toi, tu ne suis pas la ligne de pensée. C'est une belle vérité. Je t'élimine. Ben là, je te dirais que Eric aime les débats. Puisqu'il est animé à la radio pendant plusieurs années. Mais Guillaume, attends une minute. C'est important ce que Guillaume vient de dire. Il y a beaucoup de gens au Québec, que dès qu'on émet des critiques à l'endroit des politiques du gouvernement actuel, on se fait traiter d'édenté. On se fait traiter de conspirationniste. On se fait traiter de Covid. On se fait traiter de touristata, de pissous, de taille dure. On n'est plus capable d'avoir un débat. Dès qu'on ne peut plus. Quand on met le match, on peut se faire dire. Mais ce n'est pas possible. Là, Eric Duhem, il aurait pu être clair. Oui, dès qu'on est contre les mesures, ça ne va pas. Là, il y a une espèce de clivelage. Ce n'est pas vrai à 100% ce qu'il est en train de dire. Parce que là, présentement, il y a comme deux groupes de dissidents qui se font. Ceux qui sont comme Eric, puis les vrais complotistes, on pourrait dire, que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de mettre d'un côté puis de tasser de plus en plus. Le rôle d'un premier ministre et d'un gouvernement, c'est de rassembler les Québécois, pas de les diviser. Et en voulant stigmatiser là-dessus, puis en nous prétendre récalcitrant, puis de tout ce que vous voulez, ça... Si Eric aurait dit, les personnes qui nient le coronavirus sont des complotistes automatiquement, là, on aurait su exactement de quoi qu'ils parlent. Mais là, ce n'est pas parce que tu es contre le gouvernement Legault, tu es présentement de moins en moins. En tout cas, tu es un complotiste automatiquement. Ça divise encore plus le Québec. Et ça, moi, je trouve que le gouvernement du Québec manque à son rôle. Puis le premier ministre, là-dedans, il a un rôle de leadership et il ne l'exerce pas depuis un an. Fait qu'on voit très bien le discours d'Eric. Il est contre le François Legault plus que... Tu sais, il n'a aucunement mentionné le Big Pharma, la connivence, peut-être que les cons. Parce que là, ça laisse sous-entendre que c'est juste... Le gouvernement Legault n'a pas fait bien son travail. C'est pas vrai. Il a fait aucune erreur. Il a suivi le plan des mondialistes à 100%. Mais ça, ils vont toujours rejeter cette idée-là. À la TV, ils n'en parleront jamais. Fait que c'est... Nous autres, c'est là qu'on veut aller, puis c'est nulle part d'autre.